La déviation de Bénac, appelée aussi chantier de la discorde, doit finalement être démolie. C'est la décision du Conseil d'Etat, annoncée aujourd'hui, en rejetant les trois ultimes recours du département, porteur de ce projet. La haute juridiction met fin au feuilleton démarré en janvier 2018. Fervente opposant à cette route, Clébert-Rossillon jubile. C'est une grande victoire pour les Péricourdin et pour tous les amoureux de la Dordogne. Quand on voit ce paysage sublime avec la vallée de la Dordogne, les châteaux, ce paysage qui n'a pas changé depuis 500 ans, on sait maintenant qu'il sera préservé. Face à la presse, Germinal Perrault a réagi et fulmine. Ce projet de route pour désengorger Bénac, c'est surtout le sien. Le chef de l'exécutif départemental ne compte pas en rester là. Je n'ai jamais vu et je n'ai aucun exemple en tête d'une agression aussi sauvage de l'État contre une collectivité locale. Si la phase judiciaire s'est arrêtée de la façon scandaleuse, comme je vous l'ai dit, il va s'ouvrir une phase politique aujourd'hui. Dans son bureau, l'un des plus virulents opposant au projet savoure l'arrêté du Conseil d'État. Pour lui, Germinal Perrault est allé trop vite. Je regrette son manque complet d'ouverture. Je reconnais en lui un excellent politicien. Je le trouve extrêmement regrettable. C'est une attitude totalement fermée. Beaucoup de questions pour l'avenir. Quand démarrer la démolition du chantier ? Qui, pour s'en charger, des appels d'offres ont été lancés par le président Perrault qui semble encore vouloir prolonger la bataille de la vallée de la Dordogne ?